Bon, c'est un peu le drame avec les nouveaux héros, c'est que vu qu'il y a 33 héros et qu'il y en a 24 proposés par partie, 3 par joueur, donc 3 favorites, 24 Vous ne croisez pas tous les héros à tous les games et c'est beaucoup plus difficile d'avoir les héros que vous voulez Ici on va prendre les deux morts que dans les nouveaux héros et qui est clairement dans tier 1, gottière quoi, c'est entre les deux Disons que quand ça sort bien c'est gottière avec tyrian et parfois ça se met un peu moins bien et ça va être en tier 2, tier 3 Mais en moyenne c'est tier 1, gottière quoi J'ai toujours pas eu une seule fois Malygos, donc je l'ai regardé comment c'était, j'ai regardé nos streamers à la jouer, à défaut de pouvoir à la pique Dans ce moment je l'ai joué une fois mais je n'ai pas eu l'occasion de la jouer en stream ou en vidéo Et Reno toujours pas non plus, donc je suis triste, on va prendre les chats, les chats c'est très très bien Donc elle demande, on rappelle, tous les serviteurs ont plus 3 attaques, vos serviteurs, les serviteurs adverses Et du coup l'idée c'est de jouer avec des tokens en early game et surtout des repop et du coup Clordera c'est insane, c'est vraiment insane Menace insane, gardien de bronze c'est insane Et après tu as tout ce qui est Bouclidiva évidemment de base et puis des cleaves, donc l'hydre, ce genre de choses Bouclidiva on l'a dit Et puis en early game tu peux jouer avec une compo bête, avec des mamas ou autre, ou des boas, des apprentis de congors, ce genre de beauté On va l'a lever là, logiquement Tu peux jamais avoir eu Reno avec ton volume de jeu Mais malgoles non plus je l'ai pas eu Clairement j'ai pas arrêté, hier j'ai record 6h chez moi Et j'ai pas eu ces mots là J'ai joué avec Educate Collins Euh ouais, il joue Toki Donc c'est le premier sur Renai si j'ai pas de bêtises Merci Stormi, merci à toi Y'a dit T Hum Pour roll pop, pour le clan ou... Les rip-up ou quoi, parce que vente pour acheter 2 là dessus, bof hein Olé ! C'est qu'il bosse ! C'est bon, on a gagné. Bon, j'avise un peu. Il a 13.4 de MMR, ce fou. Ok, ok. Euh, non. C'est ok. Est-ce que je freeze pour ça ? Je pense pas que je freeze pour ça. Je vais vraiment avoir... Un Chlordera, un numéro 2 ou carrément Double Repop ou une bombe ou autre. Ouais, là c'est beaucoup plus intéressant. Euh... En vrai, je peux acheter deux et freeze. Je peux acheter deux et freeze ici. Du coup, on va acheter ça. Et la bombe. Et on va freeze. Pour la grand-mère, pour Chatour. Vu que pour Chatour, je l'avais là et j'ai acheté un truc. J'ai au moins ça et je peux peut-être avoir mieux. Merci Delta Frozen ! Je vais mettre ça comme ça pour s'il a affiché plus de dégâts à l'adversaire. Il va falloir du principe qu'on devrait pouvoir gagner. Du coup, on peut essayer de rentrer un maximum de dégâts. J'ai pris les chats parce que si jamais j'ai un autre chat qui pop, là je peux level up et triple. Vous êtes en tête ! C'est dans la poche ! Khadgar, c'est bien avec elle de mort vu que tu joues hip-hop. C'est pas mal, oui. Vraiment. Nooo, il est pas mort ! Il n'était pas envisageable. Je préfère pas grid, là. Je vais up T7, T8, T9. Après, je vais pas... Non, trop tôt c'est pas non plus... C'est pas vraiment une bonne chose. Voilà pourquoi j'ai pris les chats plutôt que la grand-mère, là. Au cas où. Et on est récompensé, je pense qu'on le fait. Du coup, on va chercher un niveau 4. C'est un petit détail, mais on essaie d'optimiser. On est contre lui. Hydra. Hydra. Ok. Est-ce que je mets quand même lead first ? Non, parce qu'il risque de choper l'hydra. Je vais mettre le roux into l'hydra. Est-ce que je mets la bombe avant ? Est-ce qu'il peut me fumer ? 1 à 2 c'est sûr. Pour le reste c'est délicat. Vraiment que je mets au fond, au cas où ça se met mal. Je vais laisser comme ça, ouais. Bon start. Très très bon start. Prochain tour on level up. On va level up les deux prochains tours normalement. Pourquoi l'hydra en deux ? Parce que c'est Rapham et que je vais pas lui filer une hydra. Y'a pas Eropower contre moi ? Ok, on perd pas de rip-hop. Il a lui qui est vraiment bon contre nous. Mais ça ne va pas suffire. Ça sera le game à crowd point 8. Pas vraiment vu qu'on va faire du level up. On va... On va se mettre un peu en danger. Enfin, en danger c'est un grand mot. Abusons pas. De toute façon on va faire nos roll. Et si il y a vraiment quelque chose d'intéressant on peut acheter quoi. On peut bloquer une pas level up. Mais j'ai encore envie de level up pour le prochain tour. Hydra first, oui. On va remettre l'hydra en première. Un, deux. Donc ouais, une autre heal serait cool. Du tout ça sera quand même intéressant pour se protéger lui. Mais le problème c'est qu'on veut rien tourner là-dessus. Donc on va continuer à faire nos level up. On rush le niveau 5 au moins je pense. Ah la goule ! Quel enfoiré ! Il l'a pris en navire juste pour le tour contre moi. Lui est vraiment bien. Est-ce que je fais level up et je vends deux chats et je prends lui ? Il est vraiment cool. Ça vaut 3. E ça vaut A. A saliter là ça vaut 3. C'est juste que je tape en deuxième donc c'est dangereux pour l'hydra mais... Moi j'aime bien. C'est 6-3 et 2 repop. Je vais en E2 comme ça je peux essayer de tripler lui. Il sera un petit peu moins fort mais bon. Je peux tripler le roux. Est-ce que je fais comme ça ? C'est dangereux que lui il tape c'est que j'ai des repops et que le temps que les repops tapent plus il se fasse focus. Alors que là 1, 2, 3 et s'il se fait focus rapidement j'ai la place. C'est quoi la strataxe hero ? Jouer full repop, full truc comme ça pour profiter du roux power. Des cleaves, des repops. Et rush le niveau. Là regarde on est le seul avec ça. Au max ils sont au niveau 4 en face. Niveau 4 et la plupart même encore au niveau 3. Et donc maintenant on va partir sur une stratégie un peu plus late game. Avec des repops ou autre si possible. Donc bet. Ah bah lui aussi il joue bet donc c'est chiant. Ah le cleave qui proc, nice c'est bon. Ça devrait le faire. Le rejetant typiquement c'est une bonne carte mais dans cette compo là c'est pas fou avec le... De mort. Ça fait beaucoup quand même. Ha ! Enfoiré. De qualité. On a pas au bouclier là. Clairement. Réussite. Alors. Contente de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ? Run je pense pas que ce soit le plus opti. J'vous dragon c'est pas opti avec ça je pense pas. Que je peux level up ? Je pense c'est con. Je pense qu'il faut que je sois plus fort là. Merde 8 c'est trop fumé mais faut que je tourne tout autre chose. C'est trop fumé dans tous les cas il faut que je prenne. Comme je dis toujours. Il faut boire les choses en grand. Rife Forte ça marche pas vraiment avec ce board là. Avec la bombe mais bon. Après on peut transitionner après sur du rail d'agonie. Après je peux le prendre à la place de chat de toute façon. Enfin à la place de chat. Ça proc sur la bombe. Ça proc sur le loup. Sur le seigneur du vide ça proc pas probablement mais bon. Lain c'est pas fou. Non. Bran non plus. Rife Forte peut se torter parce qu'après on peut jouer vraiment du rail d'agonie fumé par après. Partir sur du bois et autres et c'est vraiment fumax. Je pense que c'est quand même Rife Forte. Donc le Rife Forte c'est plus pour après que je l'épic. Il va pas être fort instant mais par la suite il peut être très fort. Ah chope moi le... Ah nice. Ok. On libère full place pour le clan c'est parfait. Le petit taquet de 10 points de dégâts. Educate Collins. Est-ce qu'on l'eveloppe la prochaine tour ? J'ai envie de l'eveloppe hein. On a Vifond si vous pouvez chercher du boa ou autre. C'est vraiment cool. Tangleur est bien avec lui mais... J'peux, level up, vente ça et rentrer le jongleur hein. Probablement. C'est pour ça que pour un tour au moins je fais ma transition en douceur. Et d'ailleurs on peut aller chercher une compo lay de devil. C'est mieux si y'a un cleave de jouer comme ça. Tapé. Après il faut pas que je me fasse cleave en premier mais bon. On tape, ça peut cleave et au moins ça protège lui. Le problème c'est que je libère moins d'espace pour les repop mais bon il va mourir rapidement dans tous les cas. J'aurais probablement encore hip hop. Bon j'imagine qu'il y a même personne niveau 5 là encore. Ah si, 1. Ah quand même 2 mecs niveau 5. Pas le seul à avoir quand même pas mal rush. Euh... On cherche Boa. Ma map peut quand même être intéressante clairement. Euh... Ça oui mais je vais pas la garder démon donc je pense pas que je vais la garder. Enfin si elle serait quand même ok à pique hein. Je peux la pique. Genre... Genre... En mode flat, Boa, Mama est cool. Euh... Apprenti non du coup je joue au Kameka. Et ouais. Mama... Boa. Voir l'autre Mama. Et puis après Savanne ou autre. Dans ce cas je peux têche. Y'a 1, 2, 3 éventuellement. A voir si on joue encore avec le Viford ou pas quoi. Dans ce cas là c'est plus Boa. Vas-y mon grand. J'aurais dû averser les deux. Non. Enfin non 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 non. Non non j'aurais pas aversé les deux. Non. Ha ! Ok. Le triple quand même hein. Boa. Oula. Je garde vraiment la bombe. Après là elle peut prendre le focus et elle meurt assez vite. En vrai j'aime bien avec lui. Je débère de l'espace. Et je vire le loup je pense. Le problème du loup c'est que j'ai besoin d'espace et euh... Je le têche pour ça. Et l'héroïne qui est pas trop mal aussi. J'ai besoin d'avoir des serviteurs qui meurent pour libérer l'espace. C'est ça l'idée. Pour lui et lui. Ça se met bien je peux les acheter mais ça se met mal ce sourcil en tout cas. On a vraiment chaté. Ça fait énormément de dégâts en plus. Et ça me permet d'avoir plus de repop. On a vraiment chaté. Ça fait une énorme diff. Bon là dessus on a moins chaté. Avec le Vifond on a autre plus. Le bois qui proc avec le Vifond. 4 repop. Et du coup les repop peuvent reproc plus. Pour le coup ça s'est mal mis. Nooo. Nooo. C'est vrai que j'ai la bombe avec elle. C'est vrai que j'ai la bombe. Si j'avais une autre mecha je pourrais même jouer Kangor. Mais il me faudra une autre mecha. Alors je chope un Reaper en fait. Je peux jouer Reaper Kangor en fait. Et on virera potentiellement lui. Ok. Bon j'ai viré Claire de Rangs. Il m'a bien carry mais il commence à devenir léger et on va trouver rapidement mieux Les jongleurs pourraient sauter aussi mais là ça permet de libérer quand même l'espace Et vu que je vais booster le reste ça me parait ok C'est dommage parce qu'il nous a bien carry et j'ai l'impression de le trahir un peu On peut jouer à cleave mais je dois me placer comme ça je pense Il carry l'headgame aussi le rat, oui je suis d'accord qu'il carry l'headgame, le bois carry mieux Le bois carry mieux dans tous les cas Je dis pas qu'il faut pas le garder mais je pense que ça là c'est quand même le mieux enlever Comme la bombe tu vois elle est pas incroyable mais là la bombe est là littéralement pour mourir et libérer l'espace Non mais please tuez le quoi au bout d'un moment Non mais du coup c'est lui qui va taper et je perds tellement de rip-hop, ah ça dégoûte Ne meurs pas mon grand, c'est lui de taper hein ? Ah ouais du coup je perds des rip-hop, ah ça dégoûte Il a trop galéré à tuer mon seigneur du vide et ça me baise Non mais je me fais baiser parce qu'il... Non ! Non ! Non ! On perd le fight parce qu'il a pas été capable de tuer mon seigneur du vide Enfin c'est grave ça ! On perd à cause de son incompetence ! Le roi faible du seigneur trop fort, c'est ça ! Le seigneur était trop fort en fait, il mourait pas ! Ça m'a baisé ! Je pense pas que je prends une maman Autre point de vie Ça m'a... Genre... On est tellement au dessus ! Genre ça c'est bien mais... Je remplace pas eux quand même ! Non ! Non non ! Nice ! Alors... Donne-moi une maman ! Donne-moi Oboh ! Il y a des trucs vraiment sympas là à voir ! Oh la maman ! La maman des Diablo-Ting ! La maman des Diablo-Ting ! Pas 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 Il y a dice de cleave mais bon je ne peux pas remplacer autrement Je ne sais pas ce que je vais devoir virer là sur le board L'hydre est faible arne mais ça me permet de librer de l'espace en fait c'est ça qui est intéressant Le problème c'est ça c'est d'avoir l'espace Les deux premiers servent littéralement à mourir pour que les seniors proc full Il me permet d'avoir 3 repop D'ailleurs on recline ça, lui il refait full repop ça signalise avec ça Et puis derrière on a la synergie boah viford, si évidemment ça ne meurt pas avant Après là il ne faut pas que, ça c'est dommage Derrière il va shooter dedans et lui va full proc Et il full proc sur son viford, oh mon dieu Avoir repop là, oh mon dieu non Non, 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 non Non Oh non Oh non Trahi par le rare, amené par le bois On va le tripler On va le tripler C'est une sacrée armée que vous formez là Oh La maman des diablotens Dori Dori Qu'est-ce que je vends ? Je vois la bombe ? Je pense que je vois la bombe, non ? Je vais voir plus ça Oh je n'ai pas de place pour ça Je n'ai pas de place Oh je n'ai pas de place Barron ou useless ? C'est vrai que le baron on pourrait venir le bouger Parce que quand il va proc, je n'ai pas tout le temps de place Après il est vraiment fort avec eux sur la fin Mais il faut-il que ça s'énergise Même le jongleur il commence à taper léger Même le jongleur il commence à léger Voilà tu vois le baron quand même Vous ne l'avez pas respecté J'avoue là le baron vous ne l'avez pas respecté Je préfère virer le jongleur que le baron Vous êtes fous Vous n'avez quand même pas respecté mon baron là Oh non Oh non Arrête Ok c'est bon ça dégage Alors je ne vire pas mon baron Bon travail Continuez sur votre lance Oh C'est un peu intéressant Pourquoi tu fais des grands moments Vince Il va froid donc tu fais des grands moments C'est un légitime Bon je vais prendre les zapp Bon je vais virer le jongleur en vrai On va prendre les zapp Je ne joue pas forcément Wiford Lui il joue Wiford Donc j'ai l'intérêt à garder le zapp Oh Oh Il va froid Ah ça m'a tapé Nice Oh il est incroyable Il est incroyable Ah je l'aime déjà Oh la 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 On refait un tour Oh la 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 synergie Du seigneur du vide Avec les puissants Malgonis Quand il n'y en a plus Il y en a encore Non Non Je t'en supplie Oui Laisse le Wiford tranquille Il ne t'a rien fait Est-ce qu'il est niveau 6 ? Ah il peut avoir un zapp Il peut avoir un zapp en face Non Il va tuer Oh il faudrait nul là Ah il faudrait nul C'est que mon hydra Elle n'est pas off contre lui Il faut forcément que j'averse ça Ça donne envie que je ne pense pas Du coup je triple le boa je pense Et récupérer notre boa ou autre Une grosse compo Ça va être chaud contre lui Lui il full full boost Avec ses gold rain Et si il a réussi à le doré Il me baise J'ai pas vraiment l'intérêt de tripler le vaille fente Parce que j'ai rarement la place Non je suis d'accord Je pense que je peux envisager de prendre le Wiford quand même Parce que si on le triple après Là je traîne un peu comme ça il ne récupère pas le gold rain Je vais quand même refaire un roll Non Lui à la place à 10-10 Non 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 il jouait fort Il full zapp Ok Il est là Il a tapé en premier donc ça me baise Ah si il tape en premier je tue sors en plus Ah Ouais dommage La fois qu'il tape en premier il me baise énormément là Après on a double boa donc ça doit pouvoir passer Ça doit sans grand mot mais ça peut Ah si je tape en premier je gagne ce fight Après il va prendre un counter au zapp là Il va prendre un counter au zapp Je pense que je vais quand même garder un zapp Si je ne le retrouve pas Vraiment Nice Je pense qu'il va prendre un counter au zapp Pas de chiant Après si je mets double zapp Je mets double zapp comment tu counter deux zapp Il devient vachement moins intéressant l'iPhone vu que j'ai beau adorer Ah si sur le ripop A mon avis il aurait pris un serviteur de merde pour counter zapp Ah il a juste viré ok Bah du coup il va y prendre zapp éclaté Du coup zapp éclaté Il va pas faire counter il a juste dégagé Il va être insane lui Le problème c'est qu'il reste deux hydres Oh j'ai perdu un off Ouf Nooo Double 3-3 Ok A gauche Ah c'est clos de ouf Tu vois c'est un goal Je pense que c'était un back visual j'avais fait mon roll il me semble Après là il l'a peut-être remis il peut le reprendre là Tu sais où c'est tricky c'est qu'il peut reprendre un vifond Donc j'ai quand même intérêt à regarder un Un peu trop léger quand même pour le fat fight Regarde si je triple pas le zap Dovoir virer un zap mais je sais pas encore pourquoi Tout ça c'est un peu trop faiblard Bon j'ai regardé un Parce qu'il peut en reprendre un elle en fait Parce qu'il a vu que mes zap étaient useless du coup il peut se dire que je les ai viré Sauf qu'il en a repris entre temps La maman peut être bien avec le bois quand même Mais que le reste Yes C'est colline sans face Yes yes Est-ce qu'il a repris l'autre ? Avec en grand j'ai pas de mecha Donc Un mois d'en chopper sur le bois c'est tordu Non il en a pas au prix Après on a tué une maman c'est cool Oh il a doré son goldrine Donne moi des bêtes Donne moi des bêtes Ah le goldrine doré il fait mal Oh il a bien joué Il a bien joué Ah il a simplement viré le vifond Il a simplement viré le vifond Et derrière ces deux cleaves il faisait trop de dégâts J'étais un peu trop léger Là j'étais plus sur une compo vraiment Late et lui il avait une compo vraiment ultra late Du coup il montait beaucoup plus haut en termes de stats et ses cleaves il faisait beaucoup trop mal Il avait beaucoup trop de stats C'est un très bon joueur Il a bien joué Il avait une compo très très lourde avec les goldrine Alors moi je pense que c'est la même la meilleure manière de jouer Eldemore Je pense que si vous voulez jouer de manière optique tu joues vraiment bête Bête comme lui il avait tu vois Et du coup au final il se retrouve avec une compo Où il profite à fond de mon report en fait en jouant en bête Et du coup ça Comment dire C'est pas que ça me counter mais Il profite autant du report que moi Et il a une compo qui est peut-être un peu plus optimale Enfin qui est plus optimale une fois qu'il touche bien à tout Le ki meilleur qu'Eldemore Mais le truc c'est qu'il joue le toki Avec une compo basée sur l'Eldemore Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que sa compo bête ça profite vraiment des effets d'Eldemore C'est à dire que sa compo bête ça profite vraiment des effets d'Eldemore